Mathalie Crasset, bonjour. Bonjour. Vous êtes designer, on vous surnomme parfois la Jeanne d'Arc du design. Allez voir la photo pour comprendre, chers auditeurs. Vous êtes la personnalité française du design, la plus connue dans le monde, après Philippe Starck. Vous avez collaboré avec Ikea, Thomson, vous avez conçu des hôtels de luxe, mais également des hôtels Formule 1, des plages, de la vaisselle, en bois, des cabanes. Vos créations sont exposées au MoMA à New York, au Centre Pompidou, au Musée des Arts Décoratifs à Paris, mais également à Chicago, Vienne en Autriche, à Lausanne, je ne vais pas tout citer. C'est vous qui avez conçu les nouveaux kiosques de la ville de Paris, on en reparlera. Mais d'abord, ce nouveau projet, c'est une série avec Tex. Alors dit comme ça, on croit que c'est avec l'humoriste de France 2 ? Pas du tout. Tex, c'est la marque distributeur textile du supermarché Carrefour. Tex vous a donné carte blanche. Vous allez tout au long de l'année, si j'ai bien compris, décliner une suite d'objets jusqu'au mois de décembre. Qu'est-ce que vous allez faire ? L'idée, c'est d'avoir cinq rendez-vous. Donc le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous textile pour la maison. J'interviens là, en fait, sur des parures de lit, sur des... Attendez, je vous interromps, je me permets, mais on ne dit pas j'interviens sur des parures de lit. On a l'impression que les gens ont une parure de lit et que vous déboulez, vous intervenez dessus. Oui, mais je dessine. C'est parce que je ne voulais pas dire que je dessine, mais je ne sais pas pourquoi. Vous avez designé des parures de lit. Vous l'avez dessiné. Alors, je vous interromps plus. Des housses de couettes, des draps ? Des housses de couettes, des draps, des peignoirs, des coussins, bien sûr, des plaides. C'est du luxe, c'est pas du luxe ? Non, non, c'est très accessible. C'est justement l'idée de... Là, j'ai l'impression vraiment de faire le métier que j'ai appris, c'est-à-dire designer industriel. C'est-à-dire pouvoir offrir des beaux objets, des objets qui font sens, qui sont utiles à la vie quotidienne, à tout le monde, à des prix vraiment abordables. Ça va être ma question, parce qu'en général, je sais que vous aimez les belles matières. Et en général, les beaux produits, ce n'est pas ce qui caractérise la grande distribution qui fait les prix les plus bas possibles. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Par exemple, quand on voit Tex, ils utilisent de la matière écologique. En fait, depuis très longtemps, ils font beaucoup d'efforts. Et c'est la caractéristique d'ailleurs de la collection sur laquelle on a travaillé ensemble. Alors, vous avez également conçu les nouveaux kiosques de la ville de Paris. Il y en a un pour l'instant, un prototype dans le 14e. Il y en aura 350. Et alors, ça a démarré dans la douleur. Il y a même eu des pétitions contre votre projet. Comment vous l'avez vécu ? On est dans une période un peu compliquée, en fait. Et donc, c'est assez beau de voir que les Parisiens sont très attentifs, en fait. Et pour moi, travailler sur cet objet qui représente, en fait, cette volonté de marcher dans la rue, parce que c'est ça la grande spécificité de Paris, c'est qu'on marche beaucoup dans la ville. Et ces petits kiosques qui sont des unités de proximité, je voulais, en fait, les dessiner de façon à ce que ça devienne des petits ateliers pour vraiment donner cette idée de « on y travaille à l'intérieur », d'ouvrir, en fait, le kiosque, puisqu'actuellement, il y a un comptoir qui barre la route. On ne peut pas aller choisir ses propres journaux. C'est quand même un peu aberrant. Donc, voilà, et de faire un vrai outil et pour pouvoir aussi essayer des choses, puisqu'on sait que le monde de l'édition est en train de changer. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'en faire une vraie plateforme pour pouvoir essayer des choses et offrir d'autres services. Alors, je vais dire, ces kiosques-là vont occuper la même surface au sol que les précédents kiosques. Exactement la même surface. Les gens râlaient parce qu'ils veulent de l'osmanien. Ils veulent que ça ressemble à ce qu'ils ont toujours connu. Mais ma question était, quel effet ça fait d'avoir une pétition contre soi, alors que tous les articles sur vous expliquent depuis 20 ans que vous êtes un génie ? Quel effet ça vous a fait d'avoir des opposants ? C'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre parce que je suis très attachée à faire des choses pour les gens. Je n'ai jamais créé pour moi. Et donc, c'était un peu violent, on va dire. C'était douloureux. C'était douloureux. Oui, il y a eu une période un peu comme ça. Mais il a fallu que je relativise et que je comprenne, en fait, dans quel contexte c'était proposé. Et en même temps, j'étais à peu près sûre de la différence du projet qui était proposé. Donc, je restais confiante. Mais vous avez retravaillé le projet ? On a retravaillé, mais autour de la direction est la même. Mais on a, en fait, retravaillé un petit peu le projet. Je vais parler de vos influences, Mathalie Crasset. Quand on demande ces influences à un designer, en général, il cite le Corbusier, le Baos, Raymond Lévy. Et vous, vous citez Georges Perec, qui est un écrivain. Tout à fait. Quel rapport ? Georges Perec, il s'est occupé de l'infraordinaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Je dis que le design, c'est de l'anthropologie appliquée. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'humain. Ce n'est pas du tout l'objet ni les espaces. Les objets et les espaces me permettent de donner une diversité à la vie. Et donc, de proposer des choses à notre sens commun, en quelque sorte, à ce qui fait qu'on est humain. C'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est un vecteur pour moi. Ce n'est pas une finalité. Mathalie Crasset est avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501